6 bonnes pratiques pour contacter des labels. Salut c'est Yann, j'espère que tu as bien. Je suis coach MAO, formateur en DJing, en production musicale. Sur cette chaîne on parle de sound design, de mix DJ, de mastering, de composition. Et là on va parler de contacter des labels si tu as déjà un certain niveau en production musicale. Ça fait un peu plus de 20 ans que je compose de la musique et j'ai dû créer plus de 100, peut-être plus de 130 morceaux dont la majorité ont été sortis et quelques-unes de ces tracks sont sortis sur des labels qui ne sont pas mon propre label. Et donc du coup contacter des labels c'est quelque chose que j'ai fait plusieurs fois. Je vais te transportant avec toi, j'ai eu beaucoup beaucoup d'échecs entre guillemets c'est-à-dire des contacts qui n'ont pas abouti en fait, des envois de mails pour lesquels on n'a pas de réponse. Et c'est le cas dans beaucoup beaucoup de cas, donc ça fait vraiment partie du jeu. Maintenant il y a des choses que tu peux faire pour maximiser les chances d'avoir une réponse et si possible une réponse favorable pour que ton morceau soit produit, soit sorti sur un label. Alors au départ ce sera peut-être un petit label qui est un petit peu amateur et c'est déjà très bien au démarrage. Ça peut te permettre de te faire connaître, ça peut te permettre aussi de faire des collaborations avec d'autres artistes du même label et puis par la suite ça va comme ça petit à petit créer un petit peu ton CV, ton portfolio musical et tu vas pouvoir comme ça démarcher par la suite des labels de plus en plus importants. Alors le premier conseil c'est tout simplement de te mettre à la place de ton interlocuteur. Dis-toi bien qu'un label reçoit énormément, énormément, énormément de morceaux tous les jours. Ils ne sont pas spammés mais ils reçoivent des dizaines, peut-être des centaines de mails et finalement de gens qui les contactent pour pouvoir sortir des morceaux chez eux, même sur des petits labels. Donc ils sont extrêmement sollicités si tu veux. Donc toi, mets-toi à leur place pour adopter un tempérament avec une forme de respect et c'est ça, c'est respecter en fait leur travail et leur temps. Donc quand tu vas communiquer avec eux, eh bien tu vas leur faciliter la tâche et tu vas rendre ta communication agréable. Donc quand tu vas les contacter par email, déjà forcément tu vas être poli, tu vas par exemple te décrire mais assez succinctement. Tu vois, tu ne vas pas faire un gros pavé qui va les saouler parce que si tu envoies un gros mail comme ça, ils n'auront même pas envie de le lire et comme ils ont plein d'autres à traiter, eh bien ça va passer tout de suite à la trappe. C'est un petit peu comme quand tu envoies ton CV quand tu veux chercher un emploi. L'idée c'est de sortir du lot mais de la bonne façon. Donc par exemple, quand tu envoies des morceaux, n'envoie pas tes morceaux en pièces jointes parce que c'est lourd, ils devraient les télécharger, etc. Pour eux, ça va créer une friction et ça va être une bonne raison pour virer ton email et passer au suivant. À la place de ça, envoie plutôt un lien vers ton profil SoundCloud sur lequel tu auras hébergé ton morceau en privé. Il ne faut pas qu'il soit déjà publié, il ne faut pas qu'il soit déjà accessible publiquement. D'accord ? Et si possible, tu peux même mettre dans le fichier ou en tout cas dans la présentation sur SoundCloud comme quoi c'est une démo pour le label que tu es en train de contacter. Donc ça va rendre le message unique. En fait, ça va montrer que tu t'adresses exactement à eux, à ce label précis et ça va montrer que tu n'es pas là forcément à contacter des dizaines de labels différents même si c'est vrai dans le fond, mais eux, en fait, ils vont se sentir plus concernés si tu mets le nom du label, par exemple, c'est soit le nom du fichier, en tout cas, soit le nom sur la page de présentation de ton morceau. Donc tu fais des communications qui sont personnelles, qui s'adressent à eux précisément. Deuxième point, contacte des labels qui sont pertinents par rapport à ton projet, par rapport à ton image, on va dire, à ton environnement musical et surtout à ton style musical, évidemment. Et là, il faut être vraiment précis. Par exemple, déjà, rien que si tu es, par exemple, sur un gros style musical avec plein de sous-styles comme de la techno, par exemple, eh bien, fais attention à qui tu vas envoyer tes messages. Si tu es sur un style très précis, par exemple de la mélodique techno, eh bien, tu vas contacter au moins en priorité des labels qui sont sur de la mélodique techno et en même temps qui sont à un niveau qui correspond à ton niveau dans la carrière d'artiste. Par exemple, si tu es plutôt débutant, enfin, quand je dis débutant, tu as déjà un certain niveau si tu veux contacter des labels parce que si tu as fait trois morceaux, tu ne vas pas contacter un label, ça ne fait pas sens. Mais si tu as déjà créé des dizaines de morceaux qui sont, selon toi, de bonne qualité et que tu sens que c'est le bon moment pour présenter ton travail à un label, eh bien, tu vas t'adresser à des labels qui ont une vraie pertinence par rapport à ton style musical, par rapport à ton niveau. Donc, encore une fois, si tu as créé 10-15 morceaux, tu ne vas peut-être pas contacter un gros label international qui travaille avec des grosses pointures alors que toi, tu n'es pas encore connu et que tu n'es un petit peu personne dans le milieu. Donc, vraiment, ce niveau de pertinence, en fait, ça va augmenter tes chances et ça va augmenter ta crédibilité, finalement, quand tu vas communiquer avec ces gens-là. Troisième point, le nombre de morceaux à envoyer à un label. Moi, je te conseille, quand tu contactes un label, d'envoyer entre 2 et 4 morceaux, mais pas un morceau. Pourquoi ? Si tu envoies un morceau, s'il ne leur plaît pas, bon, en gros, c'est perdu, c'est game over. Si déjà, ils ont ouvert ton mail et qu'ils l'ont écouté, et donc, du coup, ça va leur donner tout de suite une première impression qui peut être un petit peu négative dans le sens où ce que tu fais ne les intéresse pas parce que tu n'as qu'un seul morceau à proposer. C'est un peu dommage. Si tu leur proposes 2 morceaux et qu'ils aiment un petit peu ce que tu fais, si jamais ils veulent sortir, eh bien, ils pourront sortir l'un ou l'autre de ces morceaux, donc ils auront du choix, donc c'est quand même plus confortable pour eux, ou alors ils pourront même sortir un single avec 2 morceaux. Ça, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Si tu envoies 4 morceaux, alors évidemment, c'est plus de travail, c'est plus inconfortable pour toi aussi puisque si tu envoies 4 morceaux, ça veut dire que ces 4 morceaux, ils sont bloqués en privé, que tu ne les as pas sortis et que pour l'instant, tu les réserves à ce label jusqu'à ce qu'ils te donnent soit une réponse négative, soit pas de réponse au bout d'un certain temps et dans ce cas-là, tu pourras considérer que c'est mort et contacter un autre label avec ces 4 mêmes morceaux. Mais si tu présentes 4 morceaux, ça va montrer ton sérieux puisque déjà, tu arrives avec de la matière, ça leur donne encore plus de choix s'ils veulent sortir 1, 2 ou 4 morceaux parmi les 4 que tu proposes, voire les 4 d'un coup, par exemple, pour faire un EP. Donc ça leur donne plus de possibilités. Tu vois, imaginons, ils adorent ce que tu fais, ça peut, voilà, sur un coup de chance, etc. Allez, boum ! Alors, ils ne vont peut-être pas te proposer un EP du premier coup, mais en tout cas, tu augmentes tes chances avec 4 morceaux comme ça pour, tout simplement, c'est ça qu'ils aient plus de choix. Que tu sois débutant ou plus avancé en production musicale et que si tu souhaites progresser, que ce soit sur des aspects artistiques, des aspects techniques ou pour développer ta carrière, par exemple, justement, pour aller contacter ou séduire des labels, eh bien, sache que je propose un accompagnement intensif en production musicale qui dure 6 mois. C'est du coaching individuel, donc on est juste tous les deux focalisés sur ton projet. Il y a du suivi quotidien et il y a des formations de niveau débutant et je pourrais aussi te partager des choses de niveau plus avancé en fonction de ton niveau puisque c'est un programme complètement personnalisé. Ça s'appelle MAO Mastery et alors, ce n'est pas fait pour tout le monde, c'est quand même assez intensif. Le but, c'est qu'en 6 mois, tu passes vraiment au niveau supérieur et pour te présenter ma méthode, j'ai créé un guide qui va te montrer comment est-ce que tu peux arriver à créer et à sortir jusqu'à 4 morceaux en 6 mois, même si tu débutes en production musicale. Je t'invite à télécharger ce guide qui est offert, tu trouveras le lien dans la description de cette vidéo. Quatrième point, quand tu envoies des morceaux à un label, tu envoies des morceaux qui sont terminés. Tu n'envoies jamais une esquisse ou un début ou une maquette. N'envoie pas non plus un morceau qui serait mixé mais pas encore masterisé en espérant que s'ils aiment bien, ils vont le masteriser eux-mêmes. Peut-être que si tu collabores avec eux, c'est eux qui s'occuperont du mastering. Dans une collaboration, c'est ce qui arrive très souvent mais moi, je te conseille d'envoyer un morceau masterisé. Ça va montrer ton professionnalisme, ça va montrer que tu vas jusqu'au bout des choses puisque le morceau est 100% terminé et ça va montrer que toi, tu veux vraiment donner la meilleure version de toi-même par rapport à ton travail puisque tu vas donner quelque chose comme c'est 100% terminé, on va avoir le vrai rendu final et donc ça va, en plus, en termes de loudness, en termes de perception, si tu veux, le son ressortira mieux quand ils vont l'écouter et eux, ils s'attendent à avoir des morceaux professionnels. Donc, si tu envoies quelque chose qui n'est pas mixé ou juste quelque chose qui est composé ou une maquette, c'est encore pire, c'est en termes de crédibilité, là, tu te tires une balle dans le pied. Donc, envoie des morceaux 100% terminés et comme ça, tu mets toutes les chances de ton côté. Cinquième point que je te recommande de travailler avant de contacter un label, c'est d'avoir un vrai projet. Ce n'est pas d'être à l'arrache en mode tu as fait quelques tracks et tu veux contacter un label et tu penses que c'est bon, ça va le faire. Dis-toi qu'un label, si tu veux travailler avec eux, c'est comme si tu faisais un partenariat, c'est comme si tu travaillais, alors pas avec un patron, mais en tout cas avec un partenaire. Pour eux, c'est du boulot. Pour eux, il y a aussi, surtout si c'est un label vraiment professionnel, c'est une entreprise, ils doivent, tu vois, derrière, il va falloir que ça fasse des streams, que ça fasse des ventes. Donc, ils vont chercher une rentabilité, ce qui est tout à fait normal. Donc, toi, tu veux arriver pas juste avec des morceaux, tu veux arriver avec un projet en tant qu'artiste qui est construit, qui est solide, tu veux savoir où tu vas, tu veux leur présenter ton projet, ton univers, ce que j'appelle le branding, c'est un terme pour dire ton image de marque. Donc, travaille pas uniquement ta musique, mais aussi ton style vestimentaire, ton aspect graphique, comment est-ce que tu communiques sur les réseaux sociaux, ça c'est super important. Et, est-ce que tu as développé déjà une fan base ? Alors, une fan base, pas forcément dire avoir 10 000 abonnés, par exemple, je ne sais pas, sur Instagram ou 10 000 followers sur SoundCloud, ce n'est pas forcément de ce niveau-là, mais si tu as trois personnes qui te suivent sur SoundCloud, forcément, en termes de crédibilité, ça casse tout. Donc, il y a quand même un juste milieu, tu vois. Donc, si tu peux travailler ta fan base, c'est quand même important parce que ça va montrer que tu es quand même apte à présenter ton travail à une audience, qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce que tu fais et, comment dire, que ce que tu fais plaît à des gens. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas uniquement d'avoir un joli nombre de followers ou d'abonnés, mais d'avoir aussi des interactions avec les gens pour savoir que les gens te suivent et aiment ce que tu fais et qu'ils soient engagés. Pourquoi cela ? Tout simplement parce que si tu travailles avec un label, eh bien, eux, ils vont mettre sur le marché tes morceaux et ils veulent, encore une fois, faire des ventes, faire des streams. Donc, s'il n'y a personne qui va écouter tes morceaux, pour eux, c'est une opération qui est perdante. Donc, toi, tu veux en fait que tout le monde soit gagnant dans l'histoire, c'est-à-dire, toi, faire le partenariat avec le label mais qu'eux, derrière, ils s'y retrouvent, encore une fois, en termes de rentabilité, de stream, de vue, etc., pour que le partenariat fonctionne bien. Si tu es juste producteur, bon, c'est déjà bien mais si en plus, tu joues tes morceaux en public, si tu es DJ ou que tu fais de la performance live, eh bien, là, ça va être encore plus des billes que tu mets de ton côté. Enfin, une dernière bonne pratique, ça va être tout simplement de relancer par email les envois que tu as déjà fait auprès d'un label. Par contre, fais-le de manière bienveillante et de manière à ne pas être chiant. Je m'explique. s'ils ne t'ont pas donné une réponse sous trois jours, tu ne vas pas les harceler en les relançant tout de suite. Moi, je te conseille, en fait, quand tu envoies un email, d'attendre deux semaines, facile deux semaines et si au bout de deux semaines, tu n'as aucune réponse, là, tu peux leur renvoyer un deuxième email pour les relancer comme ça, toujours avec bienveillance, toujours en les respectant et toujours en te rappelant le premier principe que je t'ai dit tout à l'heure qui est de te mettre à leur place. D'accord ? Donc, tu vas pouvoir, comme ça, les relancer parce que peut-être que la première fois, le mail est peut-être arrivé en spam, peut-être qu'ils ne l'ont pas vu ou peut-être que le fait de les relancer, ce sera le bon moment pour eux pour écouter ton morceau et qu'ils seront davantage réceptifs à l'écoute de ton morceau à ce moment-là. Donc, ça montre aussi que tu es déterminé, que tu en veux et que finalement, tu es professionnel. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Il faut quand même relancer mais il ne faut pas le relancer trop de fois, il ne faut pas relancer trop tôt et en gros, c'est tout simplement une question de respect en se mettant à leur place. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a aidé. Si tu as d'autres conseils, si tu as des ressources aussi pour contacter les labels, mets-les en commentaire comme ça, ça va faire profiter pour la communauté. Pense à t'abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, tu peux mettre un gros pouce comme ça aussi pour soutenir mon travail, ça, ça fait toujours plaisir et je te retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Allez, ciao, ciao !